Nous allons maintenant parler de l'inversion dans une question. A l'écrit et dans un registre soutenu, il est préférable d'utiliser l'inversion. L'ordre des mots est A la troisième personne du singulier, quand le verbe se termine par E ou par A, on ajoute un T dit euphonique entre le verbe et le sujet pour faciliter la prononciation. Ce T n'a absolument aucune signification dans la phrase. Par exemple, mange-t-il ? A-t-elle un chat ? A la première personne du singulier du présent de l'indicatif, l'inversion n'est pas toujours possible. On utilise est-ce que à la place. Mais les constructions suivantes sont correctes. Ais-je, suis-je, dis-je, dois-je, sais-je, vais-je, vois-je. Notez aussi que je peux, à la forme interrogative, est puis-je. Pour les verbes en ER, on ajoute un accent aigu ou un accent grave qui se prononce dans les deux cas « est ». Par exemple, aime-je. Quand le sujet est un mot interrogatif, il n'y a pas d'inversion. Par exemple, qui viendra ? Qu'est-ce qui t'agace ? Quand le sujet est un nom propre ou un groupe nominale et pas un pronom, on garde l'ordre sujet-verbe, mais on ajoute un pronom personnel à la fin. Par exemple, Pierre mange-t-il ? Les enfants dorment-t-il ? Quand la question commence par un nom interrogatif, on a le choix. Par exemple, comment s'appelle ta sœur ? Ou bien, comment ta sœur s'appelle-t-elle ? Enfin, au temps composé, par exemple, le passé composé, le sujet se place entre l'auxiliaire et le participe passé. Par exemple, as-tu mangé ? Quand t'as-t-il parlé ? Bon travail, au revoir !